Dans cette capsule, nous allons étudier la loi d'Ohm. C'est une relation, c'est-à-dire un lien, entre la tension, l'intensité et la résistance électrique. Allez, c'est parti ! C'est en plaçant des fils de différents métaux dans les circuits électriques que le physicien allemand Georges Simon Ohm a constaté que le courant électrique y circulait plus ou moins bien. Il en conclut que certains métaux résistent plus ou moins au passage du courant. En effet, à tension égale, plus la résistance est élevée, plus il constate que l'intensité diminue. Il définit donc la résistance électrique comme étant la capacité à résister au passage du courant. C'est une grandeur électrique que nous noterons R majuscule et qui a comme unité le Ohm, bien sûr. L'introduction d'un composant électrique modifie donc l'intensité du courant qui circule dans le circuit puisque celui-ci possède forcément une résistance électrique. Aujourd'hui, on construit des dipôles, les résistors, aussi appelés conducteurs Ohmiques, pour diminuer l'intensité du courant électrique dans les circuits et ainsi protéger certains autres composants qui ne supporteraient pas de fort courant. Selon les matériaux plus ou moins conducteurs avec lesquels ils sont fabriqués, leur résistance varie. Les bons conducteurs ont une résistance faible, l'intensité du courant dans le circuit est alors élevée. Par contre, les mauvais conducteurs ont une résistance élevée, ce qui diminue fortement l'intensité du courant. Georges Ohm a donc établi qu'il existait une relation entre la tension électrique aux bandes d'un dipôle, la résistance électrique de ce dipôle et l'intensité du courant qui le traverse. En troisième, nous n'étudierons que le cas particulier des conducteurs Ohmiques. Pour cela, nous avons branché l'un après l'autre deux résistors au borne d'un générateur de tension variable. Pour différentes valeurs de la tension délivrée par le générateur, nous avons mesuré l'intensité du courant grâce à un ampèremètre qui se branche en série, ainsi que la tension au borne du résistor grâce à un voltmètre. En traçant le graphique représentant la variation de la tension en fonction de l'intensité pour chacun des résistors, nous avons pu constater que dans les deux cas, nous obtenions une droite qui passe par l'origine du repère. Cette situation est caractéristique d'une proportionnalité. Cette relation de proportionnalité est exprimée par la loi d'Ohm. La tension électrique notée U au borne d'un conducteur Ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs est égal à la valeur de la résistance électrique R du conducteur Ohmique. Nous pouvons traduire ces phrases par une relation mathématique U est égale à R fois I. U désignant la tension en volts, R la résistance en Ohm et I l'intensité en ampères. Attention, l'intensité est souvent source d'erreurs dans vos applications numériques, car nous, en général, nous mesurons des intensités de quelques milliampères. Ne pas oublier de faire la conversion. Voilà, j'espère que la loi d'Ohm n'a plus de secret pour toi. Maintenant, il nous reste à faire des exercices pour nous entraîner à utiliser cette loi dans la résolution de problèmes. Allez, bon travail ! Merci. Merci.